Couteau toute la partie, les croates ont affirmé après le match que Lasvel avait gagné grâce à l'arbitrage. Donc indubitablement ce soir il y a la notion de revanche. Et qui plus est, c'est une équipe très forte qui joue très bien le basket. Cette équipe de Zagreb que vous découvrez donc à l'image, une très très belle équipe avec un basket venu de l'Est, un basket croate. Autant dire qu'on risque d'avoir, et on l'espère en tout cas, du beau jeu ce soir sur TLM. Cette équipe villeurbanaise joue ce soir également, et bien on peut le dire, pratiquement sa première place pour ce groupe C. Puisqu'il restera deux rencontres à discuter, dont un match à domicile face à ce coaché qui pour l'instant est l'équipe la plus faible du groupe. Si Lasvel gagne ce soir, elle est pratiquement assurée de terminer en tête de ce groupe. Exactement, l'approche est bonne. Une victoire ce soir qualifierait pratiquement en mathématiques, non pratiquement avec une toute petite réserve. Mais l'équipe de Villers-Ban en tête de sa boule de Rock-Up, ce qui occasionnerait par la suite, au traite des 16e de finale, un tirage très très intéressant et très favorable. Alors que l'équipe de Lasvel va s'apprêter à entrer sur le parquet avec, bien entendu, le capitaine Dylan Herod, ovationné par le public de cette Asvel. On va revenir également, Eric, sur le dernier match de championnat de Lasvel, un match qui nous a fait tout ce plaisir. L'Astro-Bal était pleine. On peut d'ailleurs en profiter pour encourager les gens à venir en Eurocoupe, car c'est le moment de venir encourager cette équipe de Lasvel. Le recoupe peut se terminer très très rapidement à partir, bien entendu, des 16e de finale. Donc si vous voulez voir du beau jeu européen, c'est ici que ça se passe, à l'Astro-Bal. Un petit mot sur cette rencontre passe au PSG, Eric. Elle était déterminante dans le fait que le premier jouait contre le second. Deuxième postulat de base, c'est l'équipe qui a éliminé Lasvel d'un tas de beaux projets sportifs la saison dernière, puisque le PSG a battu Lasvel en finale du championnat de France, le privant par là même d'une qualification en Euroleague, un objectif primordial dans la conduite du club. Il a privé également du titre de champion de France, et ça n'est pas là le moindre des problèmes, puisque une place reste libre au-dessus du terrain pour aller afficher le 16e drapeau, qui correspondrait au 16e titre du club. Et puis accessoirement aussi, il a privé d'une participation au tournoi de Open McDonald's, qui aurait donné la possibilité, le cas échéant, à l'équipe de Villeurbanne de jouer contre les buzz. Donc tout ça réuni, la fête du match, un événement en soi. Le public a répondu fabuleusement présent, l'ambiance a été extraordinaire, et on commence à pressentir ce que sera le futur championnat pour la zone. On va passer à la composition des équipes, on va commencer bien entendu par le club visiteur, celui de Zagreb, avec en numéro 4 Mindolievic, 2m02, 22 ans. En numéro 5 Marinovic, 1m95, 18 ans, il avait joué une seule petite minute au match allé. Tomasovic, il n'avait pas joué, Alali n'était pas en tout cas pas sur le parquet, 2m07, 20 ans. Zagreb, en numéro 9, il réalise une moyenne en eurocoupe de 21 points par match, 2m05, c'est le joueur le plus vieux de cette équipe, il a 28 ans. En numéro 10, Cessar, également un joueur à surveiller, 19 points de moyenne réalisés en eurocoupe par match, 1m98 et 19 ans. Stoic, le numéro 11, il n'avait pas joué contre Lasvel au match allé. Le numéro 12, Milacic, alors lui il va falloir également le surveiller, c'est le capitaine de cette équipe, 35 passes décisives en eurocoupe, autant dire qu'il va falloir réellement s'occuper de lui. Nicholson, en numéro 13, c'est l'américain, un des deux américains de cette équipe, 2m08, 24 ans. En numéro 14, Maroney, 10 points par match réalisés en eurocoupe, c'est une moyenne de 10 points, 2m19, 25 ans. En numéro 15, Rimacic, il réalise lui une moyenne de 12 points par match en eurocoupe, 2m26 ans. On passe dès à présent à l'équipe de Lasvel, Lyon-Villeurbanne, avec le capitaine de cette équipe, Lister Dylan Herod, meilleur passeur de cette formation, 1m88. Thomas Deyeux, le numéro 6, 1m91, il n'avait pas joué au match allé. Laurent Pubic, 1m83, il avait réalisé un match de toute beauté face au PSG, j'espère qu'il sera en aussi grande forme, mais en tout cas il risque d'être très très surveillé ce soir. En numéro 9, Jimmy Nebo, il avait joué 6 minutes au match allé, 2m05. En numéro 10, Alain Dipeux, c'est le meilleur scoreur de cette équipe en eurocoupe, avec 91 points marqués depuis le début de cette compétition. Ander Owens, 1m97, il n'avait pas joué au match allé à Zagreb. Rémy Ripper, il avait joué 10 minutes au match allé, 2m04. Georgie Adams en numéro 13, Jimmy Bilba en numéro 14, et Crawford Palmer en numéro 15, qui avait été Crawford, Eric, le meilleur joueur à Zagreb. Il avait réalisé 30 points, 12 sur 16 à 2 points, et 7 rebours. Un match exceptionnel, qui avait un peu surpris les spécialistes, puisqu'on se plaît à rappeler que Crawford, la saison dernière, jouait en probé, à Bourque, chez nos voisins de Bourque, et que plongeait immédiatement dans l'Eurocup, comme ça avait été son cas, il n'avait pas trouvé ses marques. Il avait trouvé ses marques, pardon, pour réaliser un match plein, qui avait laissé sur Baba tous les gens qu'il avait observé. On va écouter la fin des consignes de Greg Lennon. Et de la lèvre. 1, 2, 4. Ok ? Rendez-vous le match. Rappelez-vous les gars, grosse défense, très important, contrôle du rebond, head, we switch on the pick like that, on rotation, pick and roll with a 5. Ok ? Let's go, Pedro. 1, 2, 3, team. Alors Fabrice, on a parlé effectivement de l'homme du match côté Budurbanais au match allé, mais il y a un phénomène exceptionnellement fort, qui est un des grands grands espoirs européens, et pressenti en NBA à terme, puisque les scouts de Chicago sont venus l'observer l'été dernier à Zagreb, qui s'agit de César, qui a un talent extrême, qui serait un petit peu le prolongement de Drazen Petrovic, le joueur mythique croate, et on a l'impression d'avoir pratiquement son clone, pour un âge de 19 ans, ce qui est assez incroyable. Dans le 5 de départ pour Zagreb, Zadravet, le numéro 9, César, le numéro 10, Miliacic, le numéro 12, Maronais, le numéro 14, et Rimac, le numéro 15. En ce qui concerne l'Asvel, Eric. Absolument, Rudd, Adams, Palmer, Bilba et Digbe. Avec une première interception d'Alain Digbe, qui contre l'Alain Digbe, qui se solde par deux points de Jim Bilba. Alors, dans les choses un peu atypiques, on sait aussi que Maronais, qui est sur le terrain en ce moment, mesure 2,19 mètres, extrêmement grand, ce qui est un atout considérable pour le rebond, évidemment. C'est effectivement une belle tour de contrôle. Et Crawford Palmer, qui est taillé comme garçon, puisqu'il est à 2,8 mètres, très carré d'épaule, a l'air d'un petit garçon à côté de Maronais. Avec une première faute pour Georgie Adams. Tentative du shoot, attention, il reprend. Tentative du shoot du numéro 10, justement, c'est ça, vous en parliez tout à l'heure, Eric. Qui, après avoir tiré et raté, a récupéré le rebond offensif, fixé la défense et donné une passe décisive à Maronais. Alors que c'est un des deux américains de cette équipe Maronais qui va tenter son premier lancé franc. Le premier est réussi. Le deuxième est raté, mais le rebond... Et encore un rebond offensif, parce qu'il n'y a pas d'agréable. Cessard, le numéro 10. Surveillé de près par Georgie Adams. Maronais. Oh, superbe ! Deuxième rideau contre de Jim Bilba. Avec Dylan Herod. Dylan Herod qui cherche une ouverture. Georgie Adams. Alain Digbe. On a dit que, qui cherchait Crawford Palmer et qui obtient une faute. Bonne pénétration, fixation, Alain a attiré la défense. L'idée était altruiste, puisqu'il souhaitait servir Crawford Palmer. Malheureusement, un joueur avait fait le curseur et est venu intercepter le ballon. Ça ressort pour Palmer. Dylan Herod est encore dans les parages. Georgie Adams. Digbe. Digbe, tentative de shoot. A trois points, c'est raté. Un rebond de Palmer. Paradoxalement, Fabrice, deux rebonds offensifs récupérés par Zagreb sur le panier de Lasvel. Et là, on vient d'assister à deux attaques consécutives où les deux rebonds ont été récupérés par Lasvel sur le panier de Zagreb. Trois fois de Palmer et de lancers francs. Un point pour Crawford Palmer, qui depuis le début de cette compétition ne recoupent pas à environ 83% de réussite au lancer francs. C'est un joueur plutôt à droit. Attention, le danger peut venir de cette compétition. Milacic. Le numéro 15, Rimacic. Bonne défense, on aide. Attention à l'opposé. Attention à trois points. Encore un rebond offensif. César. C'est un mal chronique là, depuis le départ. César Frasadjim Bimba. Il ressort. Et encore un rebond offensif. Décidément, il va peut-être falloir soigner. Trois minutes de jeu, cinq rebonds offensifs. C'est assez incroyable, ça. Zagrebic. César. César. Faute loin de l'action, on s'emboutit. Passage en force, non. Passage en force. Faute attribuée au numéro 9, Zagrebic. C'est sa première faute. Attention, ça repart avec Dylan Herod. Pour Georgie Adams. Et Georgie. Et une faute. Siflet contre le numéro 15, Rimacic. On va profiter de lancer franc pour dire que Zagreb n'est pas là pour faire de la figuration. Puisqu'en battant l'Asvel ce soir, eux, on a parlé des possibilités de l'Asvel en gagnant ce soir. Mais Zagreb confirmerait pratiquement de manière certaine sa place de seconde dans la poule. Qui est aussi un intérêt considérable pour la suite des événements. Alors, peut-être également rappeler pourquoi il est important de terminer en tête de cette poule. Simplement, le calendrier étant prédéterminé, et les équipes restent à découvrir évidemment. Mais le calendrier étant prédéterminé, le premier de chaque poule a l'avantage de recevoir au second match lors des 16e et des 8e de finale. Ce qui est un avantage relativement intéressant. Et de jouer ainsi contre les équipes également de plus faibles niveaux. De plus faibles niveaux, exactement. Minacic, ça ressort pour le numéro 15, Rimac. Cette fois-ci, le rebond est Villorbanais avec une contre-attaque d'Alain Digbe, qui cherche Georgie Adams. Les équipes de Villorbanais avec une contre-attaque d'Alain Digbe. Crawford Palmer. Allez, rien de grave. Las Vell récupère le ballon d'Ilan Herod. Rien de grave, mais ça bégaye beaucoup. Crawford. Et ça peut les voir. Muscle. Un caviar servi par Delan Herod. C'est ce qu'on appelle un panier bonifié, puisque Comfort Palmer aura la possibilité d'inscrire un lancé franc. Les Vels mène 7 à 1. Alors 7 à 1, effectivement, bon début de match, même s'il y a des imperfections pour du rebond. Et ça fait 8. Mais n'oublions pas que Zagreb pour l'instant n'a pas réussi un seul tir extérieur. Et ça n'est pourtant pas faute de les avoir teintés. Et ça, ça ne durera pas. C'est un beau symbole, ça, 10-2 face à César, deux des plus forts joueurs européens de leur génération. Il n'a pas l'air content, notre ami César. A priori, il commande des systèmes et les joueurs ne fonctionnent pas à l'unisson. Attention, cette fois-ci, ça rentre. Les trois premiers points sont basse gris. Et Zagreb revient à 4 points. Ouh, ça, ça, c'est mort aussi. Le temps de suspension en l'air d'Alain Bigbe, on a pu voir arriver un planeur. Milacic, le numéro 12, Rimac. Zagreb, raté. Et c'est M. Bigbe qui se colle au rebond. Avec une passe pour Georgie Adams. Et une faute commise sur Georgie Adams par le numéro 15, Rimac. C'est sa deuxième faute. Allez, c'est reparti pour 30 secondes. Raté. Milacic. C'est ça. Il est numéro 10. Bonne défense à l'un des deux. César qui cherchait Zagreb. Alors le jeu, là, c'est un jeu à deux qui impose aux défenseurs de Villers-Ban de changer de vis-à-vis pour provoquer un avantage de taille plus près du panier. Attention à César pour 3 points. Aïe, aïe, aïe. De nouveau les Croates qui récupèrent ce ballon. Milacic. Attention, ça ressort avec pour Zagreb. Oui ! Super d'agrobatie. Ah non, c'est accordé. Ah, c'est dommage, là, parce que la détente était belle. Ah oui. Georges Adams aurait pu se blesser, d'ailleurs, sur ce coup-là, puisqu'il était à terre. On revoit l'action. Oui, c'est très, très haut. Et le coup de sifflet de l'arbitre écossais, M. McKinley, a été très discret. Mais d'ailleurs, ce n'est pas l'Écossais, c'est M. Aroro qui est portugais. Un large portugais. Alain Digbe. Deux points. Et déjà, six points d'avance pour les Villers-Banais. C'est ça. Marroné. Et hop. Pour Profop Palmer, ça repart avec Mr. Dylan Herod. Adam, ça ressort. Digbe. Ça va très vite. Beaucoup de rythme. Dommage, c'est cassé, là. Voilà, balle derrière. Beaucoup de rythme sur la circulation de balles. Avec Dylan Herod. Jim Bilba. Georgie Adams. Qui prend le shoot à trois points. Il ne manquait pas grand-chose. La passe était un peu basse. Et bien entendu, le ballon repasse par les mains de César. Qui va remettre un système en place. Bilba maintenant sur César. Marroné. C'est un bulldozer. Et encore à Renault. C'est incroyable, ça. C'est un bulldozer. Oui, cette fois-ci, Profop Palmer. Il y a beaucoup d'agressivité sur ce rebond. Il va en falloir. Aïe, aïe. Alors, il y a cette notion d'enjeu, évidemment. Et puis, il ne faut pas oublier que la Svelle a livré samedi soir, on le rappelait tout à l'heure. Il y a un énorme match au plan physique. Et que les fatigues ne sont pas forcément complètement résorbées. Et ça fait trois points inscrits par Zadravec. Il va falloir se méfier de ses tirs extérieurs. C'est sa force. Il en avait réalisé 2 sur 4 au match allé. Et c'est un shooter à trois points puisqu'il en a tenté 56 en Eurocoup. Mais il n'en a réussi que 18. À trois points. Et ça rentre une nouvelle fois. Cette fois-ci, trois points signés Rimac. Et on le répète, à chaque match que la Svelle dispute en Eurocoup, c'est le club de l'ex-Blob de l'Est. On tousse cette constante de réussite à trois points et de tir à trois points sans aucun scrupule. Il faut faire très, très attention. Et les deux équipes sont à égalité, 12 partout. Red qui cherche Digbe. Palmer. Oula, qui va choisir Palmer. Les deux points sont accordés. Explication très rationnelle. même si le coach adverse a l'air furieux. Mais je peux affirmer que la balle a touché le panneau. Donc à partir du moment où la balle a touché le panneau, le panier est accordé. On ne peut plus intervenir dessus. Il nous fait un grand numéro, le coach. Il n'est pas content. Il n'est pas content. C'est ça. Maronnet. Quand vous parlez de bulldozer, c'est réellement le bulldozer. Ce numéro 14, 2 mètres 19, 25 ans. Il n'avait pas été très, très bon au match à l'Eri. Puisqu'il avait inscrit simplement deux paniers sur quatre tirs tentés à deux points. Il avait joué 18 minutes. Oui, mais il n'a pas été très bon parce qu'en face, Crawford Palmer avait été étincelant et il avait mis sous les ténoirs. Vous n'auriez pas son poids, ce gros bébé, par hasard ? J'ai pas, en cherchant bien, on va certainement le... Aubameau, 135 kg, non ? C'est énorme. En tout cas, ça permet... A Zagreb de rester dans la course. Un petit point de retard simplement. Wow, avec belle interception du Méridis-Cessard et le premier dunk de cette rencontre. Et un temps mort. Demandé par le coach de la Svelte, Grégoire Beugnaud. On se rend de suite du côté du banc de la Svelte pour écouter les consignes de Greg Beugnaud. Vous voyez que je vous dise une autre chose ? Ridicule ! Ridicule ! C'est pas parce qu'on a battu le PSG qu'on doit jouer comme ça. Alors maintenant, pour descendre sur terre, ils ont peut-être 7 rebonds offensifs en 30 minutes. Les timings, il y en a pas, il n'y a rien du tout. Alors maintenant, réveil, wake up ! Terre, défense, devant le 9 ! Les rotations, plus d'agressivité que ça ! Et on attaque du 8, timing ! Je crois que vous avez compté, Eric. Ça se passe de commentaire, vous me permettrez de ne pas commenter. Et je peux vous dire une chose par expérience, c'est qu'un temps mort comme celui-là dure une minute. Vous êtes content quand c'est fini. Alors on vient d'assister à un temps mort qui n'est pas du tout tactique puisque finalement, le message était simplement ridicule. Ah oui. Et quand on est joueur, on a hâte que la minute de temps mort se termine parce qu'on pourrait se mettre dans un trou de souris. Enfin, le message est clair. Message qui a quand même nécessité l'utilisation d'un temps mort pour le coach de Lasvel. Donc avantage pour le coach de Zagreb. Et en tout cas, la leçon a été retenue par Georgie Adams. Avec beaucoup d'agressivité sur ce tir. Alors que c'est Maronnet, le numéro 14, qui semble s'être fait un petit bobo sur cette phase de jeu. L'arbitre a donc décidé sagement de stopper le match. Et ça repart. Quelle présence d'un indique bleu. Vraiment, il a une disponibilité physique en ce moment. C'est très très impressionnant. Attention, encore à trois points. Cessard une nouvelle fois. Et Zagreb qui prend l'avantage 18 à 16 alors que Grégoire Beugnot va certainement procéder à un premier changement et faire entrer André Owens sur le parquet. Georgie Adams à trois points. Trop court. Ça repart avec le numéro 12, Miliacic. Miliacic, Maronnet. Le ballon restera croate. Malgré les protestations du public. Cessard. Et alors ? Allez, Alain Digbe. Yvalier tout seul. Et ça fait deux voix. 18 partout. Il reste neuf minutes de jeu dans cette première période. Alors, l'arbitre a sifflé dans un tout premier temps pour réprimander Alain qui avait touché la balle après avoir marqué le panier. Et en fait, c'est un effet bénéfique pour l'Asvel puisque le coup de sifflet de l'arbitre étant officiel, il permet à Villers-Bannes de procéder à son changement. Alors que si la balle avait été remise en touche directement sans que l'arbitre siffle, André Owens serait encore sur le banc des rendraissants. qui est parti au dunk. Deux points d'avance pour Zagreb. Bilba, Rudd, Adams, Bilba, Bilba pour Palmer. Ça ressort pour Bilba. Palmer. Ah, c'est fermé, là. Red. Grosse défense, grosse défense des Croates. Bilba, trop court. Je ne sais plus, mais en tout cas, il n'est pas rentré. Un peu long, mais Maronnet a fait un travail considérable pour bloquer Palmer à l'extérieur de la raquette. Donc un tir où trois joueurs bleus étaient présents et aucun joueur de Villers-Bannes dans la raquette. Milacic. Maronnet. Maronnet qui a cherché le panier en force. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Attention à cette contre-attaque villerbanaise avec George Adams. C'est ouïe, aïe, 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 aïe. Plus de peur que de mal, heureusement. C'était spectaculaire, ça. Il était sur ses appuis. Il aurait pu se faire mal sur le panier. Un changement pour Bilba. Jim Bilba sort entre l'enjeu de Rémi Ripper. Avec, vous venez peut-être de l'entendre, l'entrangeu de Rémi Ripper qui prend la place de Jim Bilba. On a le sentiment un peu que Greg Bellion cherche un 5 un peu compatible qui puisse à la fois défendre comme Lascelles sait le faire et puis avoir la rigueur de l'attaque qui permettra de marquer des points. Et les deux équipes sont de nouveau à égalité. Maronnet. Rimac. Surveillé de près par Georgie Adams. Milacic. Zaravec. Milacic. Ça ressort pour Zaravec. Et ça fait deux points. Il a une particularité. Il mesure 2,5 m quand même. Il est à l'aise avec le ballon à la périphérie. Il peut tirer à 8 m. Là, avec un tir, on l'a vu sur le ralenti. Il n'était pas forcément équilibré au plan des jambes. Mais son buste était équilibré. Et dans la foulée, c'est deux points. Et en heureux coupes, il a une moyenne de 21 points par match. Oui. Super. Ça n'est bénéficié comme le dit Fabrice Cagnin, le TN. On est carrément entré dans le vif du sujet au niveau du match. Alors, le temps mort de Greg a eu probablement un effet bénéfique. Puisque maintenant, il y a moins de choses aléatoires en attaque. Simplement, l'équipe de Zagreb a pris confiance dans ses possibilités. Et s'offre comme un adversaire redoutable. Alors, Laurent Puy vient de prendre la place d'Ilan Herod. Ce qui me permet de vous dire que ce matin, en discutant avec les dirigeants croates, ils ont apprécié bien entendu le match Asvel-PSG. Vous savez qu'il y a une grosse, grosse communauté croate. notamment à Lyon, avec d'ailleurs un certain nombre de Villers-Banais handballeurs qui s'ont certainement fait un plaisir de donner quelques informations sur cette rencontre. Ils ont été particulièrement impressionnés par Laurent Puyvi. Et le coach de Zagreb nous a dit qu'il avait mis en place un système anti-Puyvi. Alors, nous avons bien entendu pas expliquer quel était ce système. En tout cas, là, ça fait trois points. Marqué par le numéro 4, Midoliyevic. 2,02 m, ça aide. Georgie Adams. Owens, Ripper, Adams, Adams à trois points. Ah, toujours pas ! Non, parce qu'ils sont présents en défense, les croates. Systématiquement, même quand le tir est pris, ils montent le bras. Attention à Zoravitsch. Et encore une nouvelle fois, le numéro 14, Maronnet, qui a fait le ménage dans la défense de Lasvel. C'est exactement ça. Il a décalqué Georgie Adams. Avec le retour de Mister Alain Digbe sur le parquet. Enlève place d'André Owens, qui est en train de se faire soigner sur le banc. Dégère blessure d'André Owens. Digbe, Ripper. Ripper qui prend le shoot. Prof. Storpanneur qui avait bien suivi, mais ça n'a pas marché. Et le ballon est une nouvelle fois entre les mains des croates. Avec Dula de l'autre côté, une petite maladresse. Et ça, c'est du tout bon pour Lasvel. André Owens, ce qui était déjà incertain, avant cette rencontre, qui s'est pu entraîner cette semaine, Eric. C'est vrai. Ouh là ! Alors, quel est le faut-il ? Il a quand même dégommé deux joueurs blancs de Villeurbanais. À lui, ça lui tout seul. Et toujours le numéro 14, Maronnais. Et on parle de Maronnais. Je ne suis pas convaincu qu'il le fasse exprès. Je pense qu'il est plus pato qu'autre chose. C'est une sacrée masse. Avec un temps mort demandé cette fois-ci par le coach croate. Comment on change ? Ça les embête, mais ça les embête. Le seul problème, c'est qu'ils nous mettent le 9 là. Et là, il faut défendre devant le 9. Il ne faut pas qu'il puisse s'appuyer là. Après, Joe, si le 9 est là et que César est là, toi, tu es comme ça. Tu es de toi quand tu es fort. L'aide, elle est là. On n'a pas d'aide ici, Joe. Tu restes avec. OK ? Et n'acceptez pas les fixations comme ça parce qu'ils te transfèrent comme ça pour les tirs. Moi, je suis ici. Il y a un mec ici et un mec là. Si je suis là, il y a l'aide un peu comme ça. Il revient là et moi, je vais là. C'est ça. Oui, on change. On change. Si ton joueur vient là et que toi, tu es là en aide et que le joueur est là, toi, tu restes sur le joueur qui est là et puis il y en a un qui prend le tir là. Mais communication. Il n'y a pas assez de communication. On a partagé une belle intimité de temps mort. Cette fois-ci, c'était le coup de gueule de Greg Bonneau. Cette fois-ci, on a eu un temps mort beaucoup plus technique avec quelques précisions, notamment demandées par Georgie Adams. A priori, le principe de changer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce qui provoque des différences de taille pour les défenseurs par rapport aux attaquants. C'est une stratégie doulue par Greg. Effectivement, Georgie Adams demandait un surplus de précision quant à sa défense sur son joueur. Et Georgie Adams qui vient d'inscrire deux nouveaux lancers francs. Les deux équipes sont à égalité à 5 minutes 30 de la fin de cette première période. 25 partout. Lidolavitch, numéro 4. Loin derrière pour le numéro 10, César. César surveillé par Laurent Pluvi. Lidolavitch, César de nouveau. Et une faute sifflée contre Jimmy Nebo. Ça doit être sa première faute. L'idée est bonne, simplement il arrive un peu tard. On l'a vu arriver en aide du milieu de la raquette. Un poil trop tard. Un dixième de seconde trop tard. César directement pour Georgie Adams. Ça repart avec Laurent Pluvi. Alain Digbeu, ça va très vite. Rémy Ripper, Laurent Pluvi. On calme le jeu. On va mettre en place un système. La contre-attaque a raté. Digbeu, Ripper. Pluvi. Trois points inscrits par Laurent Pluvi. Il en a inscrit quatre face au PSG. Sur quatre tirs tentés. Il avait réalisé un match de toute beauté, on vous l'a dit en début de cette retransmission. 100% de réussite au tir face au PSG. Laurent avait forcé l'admiration de tous les supporters de l'Astrobal. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'on voit que Laurent commence à tenter de plus en plus, a beaucoup plus d'assurance au niveau du tir. C'est vrai, il est en constante progression depuis deux ou trois ans et particulièrement la saison dernière, ce qui l'a amené à être en équipe nationale pour les championnats d'Europe. Et le seul petit reproche qu'on pouvait lui faire à l'époque, c'était de ne pas prendre assez suffisamment de tir pour être dangereux en permanence. Cette année, c'est une nouvelle arme à sa panoplie et quand on voit ce que ça génère comme résultat contre le PSG, on est en train d'y souhaiter continuer. Et là, ça va être cette fois-ci un entre-deux arraché par Jimmy Nebo. Jimmy Nebo qui avait également réalisé un match de l'ombre face au PSG, mais il avait été ô combien important pour cette équipe de Lasvel. C'est vrai que statistiquement, quand on regarde, c'est pas très très impressionnant comme ça, mais il avait été un équipier modèle, comme on pourrait dire dans d'autres sports, comme le cyclisme par exemple. Rémi Ripper. Le duel a été gagné par Lasvel et ça repart avec Laurent Pluville. Georgie Adams, Rémi Ripper. Un peu long. Alain Vigueux comme un combattant là. Systématiquement au rebond offensif. Toujours en face-à-face avec César. On ne s'en débarrasse pas comme ça, lui, Dikdo. Steic. César. César à trois points. Le Béchacro. Et voilà, et de nouveau le rebond pour Zagreb. Gregor Benio qui n'est pas content du tout. César. Attention numéro 9. Vous voyez, les deux points sont accordés. Lazadravec. Aussi infime soit-elle, elle est là la faute. Et c'est... C'est Georgie Adams qui est sanctionné. C'est sa deuxième faute. Pour l'égalisation, alors c'est franc. 28 partout. Il reste trois minutes dans cette première période. Rémi Ripper, Jimmy Nebo, Georgie Adams, avec une faute offensive à Jimmy Nebo. Deuxième faute. Et les Vidorbanais perdent le ballon. Jimmy Nebo. Deuxième. C'était la septième faute à l'équipe. Miletschic. Le numéro 12. Oui. Bonne défense. Bonne défense, Zilorbanais, avec belle contre-attaque. Un petit peu de précipitation, mais une faute au sifflé contre le numéro 4, Mindolievic. Et bien, Mindolievic ne saura jamais à quel point il a pu être utile à son équipe, parce qu'Alain Dicbe était parti devant à toute vitesse. Et je peux vous dire que l'intention, là, de Laurent Pluville, c'est de donner la balle à Alain. Et s'il y a là un trapsel, là, je crois qu'il est encore en train de voler. Laurent Pluville, un point. Et de deux. Sur la base de son match. Deux petits points d'avance pour Lévi-Lorbanais, 30 à 28. Encore une balle volée. Laurent Pluville, très rapide pour Alain Dicbe, qui a le temps de prendre son shoot à 3 points. C'est raté, attention, numéro 4, Mindolievic. Ça ressort pour Zadravec. Voici le rebond. Ils peuvent quand même pas prendre tout l'herbe offensif non plus. Il faut de temps en temps que la balle nous revienne. Le coach Zagreb n'est pas content. Non, non, vraiment. Mais jamais, quelle que soit la décision, quand elle ne lui est pas favorable, que ce soit justifié ou pas, je veux dire, il est en fur et à l'angle. Et Bojko Bozic, l'entraîneur de cette équipe, vient de demander un deuxième temps mort. Attention au changement de défense chez eux sur la dernière 2 minutes. OK, il y a 2 minutes. Attention s'ils font une zone. OK, attention à ça. OK, là, travaillez bien, c'est important. Après, les gars, sur le jeu rapide, les courses, s'il vous plaît, ça ne sert à rien de sprinter là, tant que la balle est encore ici. D'accord, ils nous font un décalage, là, il faut que ça arrive, là, pour qu'on coure là. Après, laissez les couloirs pour les voir arriver après l'heure. OK, mais pas qu'on fasse en vitesse et précipitation, les gars. Si on n'a pas, on remet derrière et on travaille. OK, transférez les balles, allez. Voilà, Grégoire Benio vient de le râper, il restait à peu près moins de 2 minutes. Attention s'il y a défense de zone. Et bien non. Laurent Pluvi, Georgie Adams, Rémy Ripper, Pluvi, pour Ripper, dans son jardin. Oh, yaya ! Rémy un petit peu moins à droit que d'habitude. Systématiquement un peu court, oui. Ah, ça va venir, il suffit de trouver le timing. Minovic. Minovic. Le coach de Zagreb a choisi de jouer les dernières options avant la mi-chance, sans c'est ça. Attention à 3 points. Il était bien seul, ce monsieur. Et ça fait 3 points pour Mario Stoic, un joueur qui n'avait pas disputé le match allé face à Lasvel. On ne l'avait pas vu sur le parquet. Et il permet à son équipe de prendre un petit point d'avance. Rémy Ripper, Georgie Adams, Ripper, cette fois-ci ça rentre. Et Lasvel reprend l'avantage d'un petit point. Il reste 30 secondes de jeu dans cette première période. Milacic. Il restait un peu plus de 30 secondes, ce qui veut dire que Lasvel aura forcément une possession de balle. Midulavic. Stoic. Et une faute sifflée contre Alain Dicbeu. Avec un tombeur, cette fois-ci, demandé par Grégoire Beugnaud. 18 secondes à jouer, 2 lancers francs à tirer pour Zagreb. A priori, pas à Lasvel si le 2e lancers francs est marqué. Et donc une stratégie qu'on va vivre en direct avec Greg. Sur 4 en bas, Rémy. Sur 4 en bas, d'accord ? Là, il y a bon bloc de l'eau. Tu fais à l'opposé de Rémy. D'accord ? Là, vous sortez bien. Oui, parce qu'il va venir sur le poste haut, Rémy. Le tir, il est là. Sur le poste haut. Jimmy, si jamais ça change, toi, après ton bloc, Jimmy. D'accord ? Là, un bon flash. Ou là, ou le tir, premier Rémy. D'accord ? Tu paris ici, sur la fixation. Ouais, ouais. OK ? Et lier bien là, vous restez par ici. Comme ça, s'il est lié en montant, vous nous aille dire là. D'accord ? Il y a un double d'abord. Je bloque quoi, hein ? Il bloque avant, pareil. OK ? Et là, il est ici, pas trop. OK ? Alors, ça donne l'impression comme ça d'être improvisé. On est certain, évidemment, que chaque séance d'entraînement génère le travail de cette combinaison-là. Mis en condition, il reste 10 secondes à jouer. On a la balle, on est 4 en bas, et ainsi de suite. Simplement, c'est le choix du tireur et le côté de démarrage de la combinaison qui a été choisi lors du tournoir. Et je vous rappelle qu'après ce deuxième lancé franc, il restera 18 secondes à jouer. Voilà, 4 en bas. Donc Laurent Pluvi, le ballon, et les 4 joueurs le long de la ligne de fond. Un indique de sprint pour rejoindre sa place. Et voilà, le terrain, et on gagne le temps. 8 secondes à jouer. Laurent Pluvi, Rémi Ripper. Encore un peu court. Et une faute commise sur Laurent Pluvi, ce qui lui donnera droit à 2 lancés francs. Laurent s'est fendu d'un petit rebond offensif dans la circonstance. Laurent Pluvi, 1m88. Allez, ces deux points sont importants, puisque ça permettrait à Lasvel, à une seconde de la fin de cette première partie, de prendre un avantage psychologiquement capital. Et de 2. 34 à 32. Et la pose. Et ce sera le score de cette première période. Lasvel, 34. Zagreb, 32. Peu de points, Eric, dans cette première période. Au match allé, Zagreb s'était incliné en première manche d'un petit point. 45 à 46. 34 à 32. Deux points simplement pour les Villers-Banais. On ne vous fait pas de dessin. Tout va-y en seconde période. Ça, c'est clair. Vous restez donc avec nous. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette rencontre à Zagreb. On va tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. En première mi-temps, Lasvel s'est appris un petit avantage de 2 points. 34 à 32 face à l'équipe de Zagreb. Au match allé, alors que nous en étions au même moment, c'est-à-dire à la pose. Lasvel menait de 1 petit point. 46 à 45. Ces deux premières parties de rencontre semblent se ressembler. Se ressemblent en tout cas un petit peu. Juste le temps de vous donner quelques statistiques en attendant qu'Eric Benio vienne nous rejoindre. C'est le meilleur scoreur pour Lasvel. C'est Georgie Adams avec 8 points. Suivi de Crawford Palmer, 8 points également. Laurent Pluvi est à 7 points avec 100% de réussite au tir. Il nous fait le même match que face au PSG. Zagreb, c'est Zadravec qu'il va falloir surveiller avec 10 points. César, 8 points. Maronnet, 4 points. En ce qui concerne les tirs, à 3 points. 6 sur 16, à 3 points pour Zagreb. 1 sur 5, à 3 points pour Lasvel. On va parler également des rebonds. On a vu avec Eric Benio que les rebonds avaient été importants. 13 rebonds pour Lasvel, 8 défensifs. 19 rebonds pour Zagreb, 10 défensifs. On va écouter Greg Benio. Alors là, c'est ce qu'on a dit. Important, défense sur ces deux-là. Ok ? 1, 2, 3, team. 1, 2, 3, team. C'est donc reparti. Avec, on va rappeler, cette rencontre est arbitrée par un arbitre portugais, un arbitre écossais, M. Carlos Arauj-Cro. J'espère que la prononciation est bonne. Et M. Edward McKinney, c'est un arbitre écossais. Quel linguiste vous faites, Fabrice. George Adams. Avec Palmer. Et le premier rebond de cette deuxième partie de rencontre. Et Croate. César. C'est peut-être ça la solution, plutôt que de faire des petits tirs à 3 ou 4 mètres, comme c'est vertueux à le faire, Crofort. Peut-être de provoquer d'aller en dessous. C'est peut-être une solution intéressante. En bonne défense, Palmer. Trop facile. Et oui. Et là, trop de précipitation. George Adams. Pour Laurent Puy. Guilba. Palmer. Non, non, c'est un jouable, ça. Enfin, c'est jouable, mais quand c'est un... Alain Dix-Poe. Quand c'est un habitué de ce style d'exercice, genre Laurent Puy ou de la Nérod. Rematch. César. César a 3 points. Oui, oi, oi. Attention. On calme le jeu. Ça repasse par les mains de Laurent Pluvi. Laurent Pluvi, je le disais à Eric tout à l'heure, qu'il nous fait encore 100% de réussite au tir. C'est-à-dire que lorsqu'il shoot, il les met dedans. Il est collé au plafond depuis deux matchs et en jouant en sobriété totale, bien sûr. Altruiste, une passe décisive pour Guilba. Qui inscrit deux points supplémentaires. 38 pour Lasvel, 35 pour Zagreb. Milacic, numéro 12. César, le numéro 10. Pénétration de César. C'est un danger permanent. Il est capable de tout faire. Donc là, il est fixé intérieur. Jeune joueur de 19 ans. Oui, oui, avec un talent extrême et une expérience extrême. Il a le vice du joueur expérimenté alors qu'il n'a que 19 ans et qui est venu provoquer Crawford-Palmer à l'intérieur de la raquette et lui a occasionné une faute. C'est lui, César. C'est le numéro 10. Tentative de shoot. C'est le monde à l'envers puisque le pivot de l'intérieur de 2,8 m, monte la balle en drible. César. Avec un beau petit smash de César, ce numéro 10. Alors que la mauvaise nouvelle, c'est pour André Owens qui, a priori, ne devrait pas pouvoir rejouer dans cette seconde période. Crawford-Palmer. Directement pour le numéro 9, Zadra Vec. Owens, qui n'avait d'ailleurs pas joué au match allé, qui était blessé. Une blessure à l'épaule. César. Pour le numéro 12, dans les bras de Bernard Sandouard. Grégoire Benioh demandait une sortie. Il estimait que le joueur et le ballon étaient sortis. Attention, tentative de shoot à 3 points. Encore une nouvelle fois, c'est un croate. Rimac, en l'occurrence, qui était sous le panier et qui permet à son équipe ainsi de conserver le ballon. Mikkelson, numéro 13. Alors que Jim Biba vient décoper d'une faute personnelle. Retour de Jim Biba. C'est sa première faute. Biba, première faute. Avec le retour de Jim Biba sur le parquet de l'Astro-Bal. César. Et l'Alo Pluvi sous le panier, opportuniste. Alors que au passage, César, je ne sais pas si il a fait un petit coup de cinéma ou si réellement Laurent Pluvi est passé un petit peu en force. En tout cas, il a fait quelques mètres en arrière. En tout cas, il était sur son passage et après tout. Pas forcément dans un grand soir, Asbel. Le public est un petit peu endormi. 3 300 spectateurs ce soir. C'est Jimmy Biba qui confiait à nos confrères du progrès à Philippe Perrault pour ne pas le citer. que le public était important et qu'il s'en était rendu compte face au PSG. Et que ça équivalait, je crois, si ma mémoire est bonne, avec pratiquement 10 points publics comme celui de Asbel. C'est ce qu'on a coutume de dire, oui. Ce soir, le public n'est pas là. Et là, physiquement, mais comme l'équipe ne fonctionne pas au milieu de ses possibilités, le public est à l'unisson. Et la SVL a beaucoup, beaucoup de mal à se dépatouiller, à se dépêtrer de ses joueurs croates. Eux n'ont pas l'état d'âme puisque classiquement sur un concours de pronostic, ils sont donnés perdants à Villers-Bannes, bien sûr, sur l'avantage du terrain, par exemple. Et donc, pas l'état d'âme. Ils développent leur basket de la meilleure manière qu'ils soient. Ouh là ! Michelson, le numéro 13. Malheureux sur le dossier, mais... Bilba ! Oh ! Ça reçoit pour César, attention à 3 points ! Alors que Grégoire Vigneault semblait réclamer une fausse... Réclamer un marché, un marché, puisque... on le verra pas ça. Michelson a sauté avec le ballon et a été contré, a redescendu les pieds à terre avec la balle. Le règlement dit que c'est pas marché. Et encore une balle perdue, c'est dramatique ça. Et récupéré par César. César pour le numéro 9. Encore une nouvelle fois, 3 points ! Cette fois-ci, ça ne rentre pas. C'était un tir de Zandra Vecch. Et ça repart avec Laurent Puyi, Jimmy Lebo, Adams, Lolo Puyi à 3 points. Oui ! Fabuleux ! Les Villers-Banais qui reprennent l'avantage de 2 petits points, 42 à 40. Écoutez le public de l'Astroval ! Il est sur un nuage, Lolo qui est de match. Il y a une autre question à nuage, c'est César. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Et là, il a joué comme un joueur intérieur. Il avait un avantage de taille sur Georgie Adams. Et voilà, au passage, il a distillé un petit coup de coude et un tir crochet derrière le cercle et toute une panoplie technique. qui obtient la faute ? Au vu de ce qui se passe, j'imagine qu'à un moment, si les joueurs doutent et qu'ils ont besoin de se rassurer en passant par un de leurs coéquipiers, j'ai une petite idée de qui pourrait être coéquipier. Alain Digbe pour Jimmy Nebo. Mais ça ressort avec César loin devant pour le numéro 12, Miladic. César. Surveillé de près toujours par Alain Digbe. Miladic. Attention à la sortie d'écran. En général, la balle lui revient. Il reste 10 secondes avant le shoot. Et il a davantage de taille sur Lolo Pluby. Attention. Attention. Il reste plus que 4 secondes avant le shoot. Que va dire monsieur l'arbitre ? Faute de Laurent Pluby. Et c'est sa première faute. Un rematch qui a fait la remise en jeu pour Nicholson. Miladic. avec une... avec une... beaucoup d'opportunises de la part de Jim Bilba. Oui... Aïe 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 aïe. Elle leur colle aux mains la balle. Ça fait plusieurs fois que le ballon flirte avec la ligne de sortie. Et encore une bonne défense. Heureusement que la Svel est présente en défense. sinon ça pourrait être catastrophique. Ça a été aussi finalement depuis le début de la saison la constante sur laquelle l'équipe se repose la défense. Qu'elle soit une défense spécifique travaillée comme ça peut être le cas aujourd'hui ou que ce soit une forme d'expression défensive la zone de Mahomes match up defense c'est un petit peu ce qui permet aux joueurs de se rassurer et qui donne la sérénité pour la fin de match. Mais particulièrement aujourd'hui on en aura besoin. Mais ça fait deux points. Et là on se fait prendre comme des gamins. Zavravec deux petits points d'avance pour Zagreb 44 à 42. Nebo Digbe Adams Adams à trois points. Oui ! Assyla Svel commence à rentrer ses tirs extérieurs. Elle pourra en tout cas faire jeu égal avec Zagreb dans ce secteur. Je vous rappelle qu'en première période les Villers-Banais n'avaient tenté que cinq tirs à trois points et en avait réussi un seul. Là on vient d'en avoir un de nos lots plus vite et un à l'instant signé Georgie Adams. Le ballon à Villers-Banais avec Laurent Pluvi. Adams Bilba Lolo Pluvi avec une passe décisive pour Bilba. Une passe. Milanić rematch. Systématiquement réception de balle démarrage avec la main opposée au côté d'où arrive la balle. Jim Bilba et c'est la troisième faute pour Jim Bilba. Il est remplacé par Rémi Ripper. Rémi Ripper rematch. Défense de zone de Villers-Banais. Rémi Ripper. Oh ! Que c'est beau ! César. Et une nouvelle fois à César. Feu d'artifice ce joueur. Avec une défense de zone très très perméable de la zone. Allez, Alain Dicbeu. Il reste 10 secondes avant de prendre le shoot. C'est un manque de fluidité la taque. Rémi Ripper. Cours. Rebond. Voilà une bonne chose. Et Laurent Pluvi à la baguette pour remettre en place une tournée maison. Pas très content Laurent là du déroulement des opérations. Laurent Pluvi. Bon, Georgie Adams. Nebo. Et une faute commise sur Nebo. Voilà, on a vu Laurent Pluvi réclamer le ballon pour ordonner un système de jeu avec du rythme dans le déroulement du système. Des passes fluides. Plus de dribbles qui ne servent à rien. Simplement des choses efficaces et ça se solde par un tir en bonne position de Jimmy Nebo. Faute donc de lancers francs. Ça c'est positif. C'était la troisième faute de numéro 4 Mindolievich. Un point. Nebo qui est à 67% depuis le début. de cette compétition de recoupe en ce qui concerne les lancers francs. Les lancers francs de Nebo très très précieux contre le Pégé il y a deux joueurs. César. rematch. Ça ressort pour Stoic. Oui. Oui avec Laurent Pugli qui était sur ce tatercèque cette sous-saut. Perdre. Suffisait ça. Voilà. Georges Adams deux points. La défense a offert le panier à l'attaque. Stoic. Et quand il y a du beau jeu Las Vegas se réveille. L'astro balle pousse son équipe et Grégoire Bonio n'est pas content du tout. César. Rematch. Rematch à trois points. Trop long. Roy. Bon sauvetage de Rémi Ripper à l'indicot. Nebo ça ressort Rémi Ripper avec une faute commise sur Rémi Ripper par le numéro 15 et le numéro 4. Le numéro 4. Middoljavich. Alors il a suffi d'une zone un petit peu active de la part de Las Vegas pour réveiller un peu toutes l'attaque au plan du rythme et s'électroyer trois petits points d'avance qui n'a pas été le cas depuis un long moment. alors qu'on vient d'apercevoir Bernard Sengouard le coach assistant. Toujours très précieux. Milacic. de nouveau Milacic. Bon Mindoljavich qui n'aura plus droit à l'erreur puisqu'il a déjà quatre fautes à son actif. César. Milacic. Très très bien. Merci monsieur. Encore encore un grand moment de défense. Ça provoque des passes en surnombre et puis finalement la balle qui échappe à un des joueurs c'est vraiment le fruit de la défense. Et ce ballon repart du côté des Croates avec le numéro 12 Milacic. Minoljavich le numéro 4 pour Aladigbe. Tenter ce genre de choses par au-dessus d'Aladigbe ça veut dire qu'on n'a pas regardé les cassettes ou qu'on ne connaît pas la détente d'Aladigbe. C'est une fois qu'il peut être le gamin dangereux depuis de gros bébés. Avec un temps mort redemandé par le coach croate monsieur Bojko Bozic on se rend de suite du côté du banc de Lasvel. Joe tu vas être ici d'accord Jimmy t'es trop haut ici ça va ne sors pas plus haut que ça puisqu'il y en a un qui arrive là après il continue il y a le deuxième qui suit qui vient se mettre là d'accord donc là plus communication Rémy ici Delanel Laurent ou l'inverse c'est pas grave ok l'important c'est quoi monter là d'accord Delanel un coup d'activité d'accord Laurent aussi les deux ok et Joe là revenir dans les lignes de passe ok après attention s'il y a tir c'est blocage bloc bloc et rebond ici après quand on a le rebond les gars on mise tout les makers comme ça passe et là good wisdom we can win they're at end un repositionnement joueur par joueur sur la défense de zone qui est la solution depuis deux ou trois minutes c'est la solution stratégique pour paralyser un petit peu le jeu des croates alors qu'on a droit au binôme Pluvi-Rod Adams pour Ripper Ripper le ballon a été touché par le numéro d'oeuf Zadravec avec toujours un très très gros pressing Deville-Orbanais Ripper Adams Red Nebo Red Red qui prend le shoot c'est pas facile il est froid de l'année il n'a pas joué depuis le début de la zone du temps donc c'est un tueur un peu particulier ça Minoliavic attention à trois points le rebond Evil Orbanais Jimmy Nebo Laurent Puvis Ripper Luvi Nebo Adams Ripper Ripper qui prend le shoot Manque de réussite depuis quelques minutes Cessar Alors qu'il va y avoir un changement puisque Jimmy Biba devrait faire son retour sur le parquet Mihaic ça va très vite il est tout seul et oui Ouf une grosse grosse patience en attaque pour arriver à démarquer Cessar à l'épouser et effectivement comme vous l'avez dit Fabrice il est seul et ça c'est très très dangereux évidemment Nebo Adams Ripper Rudd il reste 8 secondes incroyable cette maladresse en périphérie à 3 mètres du cercle on est incapable de marquer un panier c'est dramatique ça Zadravec Cessar et cette fois-ci le ballon est sorti Fabrice je me répète mais heureusement que cette défense de zone est opérationnelle comme elle est en ce moment sinon Lasval a énormément de difficulté à marquer des points de l'autre côté du terrain le bonheur c'est qu'elle ne manquait pas de ce côté-ci Les croix n'en profitent pas effectivement puisqu'à 5 minutes et 10 secondes de la fin de cette rencontre Lasval mène de 3 petits points Pluvi pour Bilba et Bilba contrée par le numéro 9 Zadravec Gregor Bugno très en colère Zadravec à 3 points c'est un ballon qui perte de balle qui fait très très mal les deux équipes sont de nouveau à égalité 49 partout il reste 4 minutes et 40 secondes dans cette rencontre Red ça rentre ça rentre toujours pas les statistiques de la Zadravec sont en train de chuter catastrophique c'est même à se demander comment il est possible qu'une équipe joue à la perfection comme samedi soir et aussi mal aujourd'hui à 3 points à 3 points César et ça rentre Zadravec 52 Villeurbanne 49 c'est le moment pour Pupic Villeurbanais de se réveiller César Adams à 3 points et une faute et en principe 3 lancers francs pourquoi deux lancers francs ? alors l'explication a priori c'est pied sur la ligne au moment du tir si on pouvait éventuellement revoir également le ralenti je sais pas si on va très très bien sur cet angle juste là voilà bien battu l'opération commando de Jimmy Nebo qui paye c'est à priori sur le dernier boucou on voit le pied sur la ligne en travers de la ligne et on voit une grosse colère du coach de Zagreb avec le quart Régis il suffit de demander et on obtient c'est ça ? ah c'est miracle Emmanuel Bérard en magnétoscope aïe 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 c'est le premier tir tenté et raté par Laurent Pouvier à 3 points depuis la semaine dernière on peut dire et on s'approche inéluctablement d'une difficulté de majeur Lasvel est menée et a priori il n'arrive plus à marquer les points rematch rematch pour César César Yo ! Laurent Pouvier L'Astroball se réveille enfin ! ça c'est l'habitude du money time et à force Lasvel se brûlera César Milic rematch César attention à 3 points oui ! ça rentre une nouvelle fois 3 nouveaux points inscrits par Zadravec Zagreb prend l'avantage 55 à 50 il reste 2 minutes et 20 secondes avant la fin de cette rencontre Laurent Pouvier Nebo Rud Rud qui passe en force 2 points et Oued qui aurait peut-être apprécié également qu'une faute soit sifflée il a regardé monsieur l'arbitre pour avoir un lancer fonds supplémentaires à cette heure-ci ce qui est important c'est de marquer le panier donc jusque-là ça va à peu près bien 3 points à 1,50 de la fin du match il faut absolument piquer un ballon là maintenant non seulement il n'est pas piqué mais c'est 2 points plus la faute et Grégoire Benio qui a demandé un temps mort temps mort et effectivement pour recadrer un petit peu il y a urgence il va être en barre là il va vous prenez par Grégoire Benio Ok hom hom men men d'accord avec pression après d'accord on arrête la zone d'accord Alain pour zone d'accord point sûr ok on essaie de traper piquer les balles ils vont gérer le chrono on a encore le temps les gars une cinquante if we believe we got it ok but run believe sprint give everything now ok après ce sera trop tard on peut l'avoir ok bonne activité côté balle mais surtout à l'opposé les gars sur les fixations à l'opposé peintez et revenez et là on peut en plus de pierre ok après rebond elle pousse le balle d'autres panoplie allez go on va concrètement expliquer en une minute toute la panoplie des armes nécessaires mais peut-être pas suffisante pour récupérer ces 5 points d'écart avec un lancé franc à venir une cinquante tout est mis en place défense avec pression trappe c'est-à-dire défense à deux pour essayer de voler un ballon défense dans les lignes de passe défense au mahon évidemment puisque la zone ne permettrait pas ce genre de choses en 6 points de retard et maintenant très très peu de temps en fait pour arriver à compenser ce déficit il va falloir de la magie là Digbe Nebo ça ressort pour Laurent Pluville Laurent Pluville Jim Bilba Oui et en voilà deux 1,25 4 points d'écart 2 points inscrits par Dylan Herod défense très haute comme demandé par le coach Milaic Milaic et oui malheureusement malheureusement pour Lasvel les croates ont des fondamentaux de basket et un pressing comme celui-là qui ne sonne toutes pas trop trop agressif je ne les impressionne pas vraiment Zadravec Attention un joueur seul il faut le rebond on est ensemble incroyable deux villers bannés au rebond personne chez les bleus et pourtant la balle leur échappe 48 secondes 4 points il faudrait s'occuper de prendre la balle C'est ça Sadovic Melovic et le chrono tourne pendant ce temps et puis allez oui allez le challenge est le suivant 30 secondes à jouer 4 points de retard il faut un panier à 3 points à l'indigme ça n'en rentre pas et faire une faute maintenant ne servirait pas ou alors il faut faire deux fautes bien sûr là il n'y a pas de tir Lasvel n'ayant que 6 fautes actuellement ça n'est pas l'occasion de lancer franc 4 points de retard et Grégor Benio qui demande un nouveau temps mort il reste 18 secondes 18 secondes 4 points on a marqué en sachant que Lasvel n'a pas le ballon en main mais que la remise en touche sera faite par Zagreb ok il y a remise en jeu là on peut faire des fautes mais faut pas rester derrière là on s'en fout derrière le match est perdu monté crap crap retour de passe ici contesté les deux derrière il y a Laurent devant Delaney ici Alain ici Jim 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 ici Jim ok allez trap là trap steal the ball pass break after make foul 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 but before foul try steal the ball ok c'est pas la peine que je vous parle on y croit même pas c'est peut-être un peu ça le le résumé du match c'est pas la peine que je vous parle vous n'y croyez pas et si on place le jeu reprend tentative de voler le ballon est faute ouais ouais mais faute sur César c'est pas forcément la bonne solution mais c'était la cinquième faute de Jim Bilba c'est pas la c'est pas la c'est pas la de toute façon ça change pas le problème puisque que ce soit 4 5 ou 6 ça ne pouvait pas être résorbé en une seule possession de balle donc maintenant simplement il faudra deux tirs à trois points alors que tout à l'heure il fallait deux paniers à deux points allez Georgie Adams ah oui c'est grand ça ressort Alain Ziegbe dramatique il reste huit secondes six secondes sept pour deux tirs à trois points réussis c'est injouable à trois points deux points simplement il était à l'intérieur de la et c'est terminé et c'est terminé et c'est terminé première défaite deuxième défaite en heureux coupes pour Lasvel première défaite dans son fief à l'astroballe devant son public défaite 56 à 60 au match allé Lasvel l'avait emporté de deux petits points 89 à 87 cette fois ci on vous l'avait dit les croates étaient venus à l'astroballe pour prendre leur revanche pas de dessin ça a été fait pas de dessin et je crois que Présor Benio a bien résumé tout à l'heure dans son dernier temps mort on n'y croit pas c'est vrai grandement favorisé par un match de Lasvel un peu apathique sans trop d'énergie alors j'ai dit en cours de match qu'effectivement on avait beaucoup laissé de gomme lors du match contre le PSG ça n'explique probablement pas tout Lasvel avait certaines fois puisé dans ses ressources et prouvé qu'elle pouvait quand même récupérer les situations difficiles aujourd'hui j'ai le très très net sentiment qu'en permanence pendant 40 minutes l'équipe a subi et ça c'est un visage de Lasvel qu'on ne connaissait pas je vais me rendre Eric du côté des vestiaires en espérant que la porte va s'ouvrir après cette première défaite vous allez nous expliquer entre le temps que je m'équipe vous allez nous expliquer un petit peu la marche à suivre pour Lasvel d'ici la fin de cette Eurocoupe pour rester en tête de son groupe ça c'est une bonne question Fabrice alors la marche à suivre ça passe par la palissade évidemment c'est éviter de perdre le prochain match qui aura lieu à Kaonas en Lituanie le match de Kaonas c'est un énorme match évidemment les Lituaniens ont prouvé lors de leur venue à l'Astrobal qu'ils étaient difficiles à manœuvrer et puis la réception du club macédonien de Skopche donc impératif obligatoire là encore une fois de gagner à domicile c'est un challenge qui se corse étant donné la défaite de ce soir bien sûr ça repositionne surtout Zagreb comme un concurrent direct on a perdu au passage on avait oublié de le stipuler le Gola Verach sur cette équipe de Zagreb ayant gagné de 2 points là-bas et perdu de 4 à l'Astrobal c'est donc une très mauvaise soirée pour Villeurbanne avec Eric on peut peut-être parler du prochain match de recoupe de Lasvel et bien ce match qui aura lieu à Zalgiris Kaonas en Lituanie si c'est ce que vous vouliez entendre Fabrice voilà donc une rencontre qui va être également très difficile à gérer on a pu voir Kaonas au match aller à l'Astrobal ça n'avait pas été facile du tout visiblement Fabrice vous n'aviez pas votre casque donc est-ce que vous avez la possibilité de rentrer dans le vestiaire ? je vous entends pour l'instant le vestiaire est encore fermé il faut dire que derrière Grégor Benio est en train de faire quelques petits réglages vous aurez compris Eric un mot également sur donc le dernier match qu'on donc Lasvel vous l'avez dit tout à l'heure j'aimerais que vous reveniez quand même là-dessus la Lasvel aura quand même l'avantage de recevoir Scopchet qui est une équipe on peut le dire la plus faible de son groupe ce qui est un avantage également non négligeable oui oui mais à considérer que Lasvel fasse un meilleur jeu que ce soir parce que j'imagine que Scopchet sans être très très fort peut battre Lasvel qu'il jouerait comme ce soir on a eu l'exemple en championnat de France Fabrice avec la première victoire de Strasbourg samedi dernier contre Limoges dit des fêtes consécutives je crois et malgré tout Limoges est trié à Strasbourg battu de 17 points donc il ne faut pas considérer quand même que le fait de jouer contre une équipe qui n'a pas gagné de match et qui est dernière de la poule fait forcément un match gagné il faut quand même jouer ce match et de meilleure manière que ce soir un mot également sur le championnat puisqu'il y a un gros gros match qui se prépare du côté de Lasvel c'est celui que les villes urbanais affronteront c'est celui des villes urbanais face à Pau Hortez oui alors face à Pau Hortez j'en profite pour dire que le match a été passé du samedi 13 décembre au dimanche 14 à 15h30 ceci s'expliquant par le fait que Pau jouera à Jérusalem en Euroleague le jeudi précédent et que le règlement impose au club qui reçoit d'accepter la modification du planning donc Pau a souhaité jouer à 15h30 le dimanche Lasvel a accepté bien sûr et pour avoir vécu ce type de péripéties la saison dernière on sait également que ça fait partie des règles du jeu et on l'a fait bien volontiers bien sûr un match très très important très difficile jusqu'à présent en championnat de France Lasvel a négocié au mieux tous ces challenges qui lui étaient proposés au fur et à mesure les deux derniers en date sont donc la victoire à Limoges il y a un peu plus d'une semaine et là plus récemment la victoire contre le PSG et je répète sans cristalliser qu'il faudra quand même sérieusement mieux jouer pour pouvoir continuer le beau parcours que Lasvel a entamé depuis le début de la saison vous savez que vous êtes très très fort Eric Beugnot puisque là on va pouvoir le dire là nous sommes en train de meubler en espérant que la porte des villes urbanaies s'ouvre ce qui n'est pas forcément le cas alors écoutez je ne sais pas ce qu'on va faire je crois qu'on va être malheureusement obligés de rendre l'antenne et ce que je vous propose c'est de nous retrouver dans les différents journaux de TLM où nous aurons bien entendu je l'espère en tout cas des réactions du côté de Lasvel vous aurez compris Grégor Beugnot avait besoin de recadrer certaines choses il n'était pas content du tout alors ne nous en voulez pas trop nous on se retrouve très très prochainement alors bon basket bonne semaine et à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt